Seuls ou en famille, des proches se sont rendus toute la journée au cimetière de Londines pour se recueillir sur les tombes de leurs défunts. Un moment de prière presque volé aujourd'hui pour ceux dont les caveaux sont situés dans la partie la plus dangereuse du cimetière. On l'a su qu'il y avait un problème, on s'est dit on va vite monter pour essayer de voir avec la dame, de nous expliquer un peu ce qui se passe et de profiter de 5-6 minutes où la grille n'y est pas pour pouvoir entrer, pour pouvoir voir mon père. Je n'étais pas au courant parce que sinon bien sûr je n'aurais pas acheté une concession ici, je l'ai appris par la suite en voyant les dégâts sur la partie supérieure et du coup je suis un peu inquiet pour ma concession, mon caveau et pour mon défunt. Des familles inquiètes, certaines prévenues par un courrier de la municipalité, d'autres ont appris la nouvelle par les employés du cimetière. La sécurisation de la zone concernée par les premières expertises est ce soir terminée. L'accès à plus de 200 concessions, au colombarium et au jardin des souvenirs est désormais interdit. A la mairie, une cellule de crise par téléphone a été mise en place. Au cabinet du maire sont directement reçus les appels des personnes dont les corps des proches pourraient être déplacés. On fera un point vers 17h tous ensemble pour avoir un appel et combien de rendez-vous sont pour le maire ? Pour l'instant j'en ai 3. 3 demandes de rendez-vous. Une famille a quant à elle demandé le remboursement de la concession qu'elle avait achetée. Le dossier de Londine, un dossier est sensible humainement, il pourrait l'être judiciairement et financièrement. Le cimetière avait coûté à la ville 9,7 millions d'euros hors taxes. C'est le dernier chantier, les bétons, les dalles, 6,7 millions d'euros après avenant, qui est en cause. L'ancien maire, Émile Soukary, préfère attendre avant éventuellement de réagir. Une partie de l'opposition, le MCD de François Tach, publie un communiqué pour mettre en cause la municipalité actuelle et d'accuser après 4 ans de mandat, prendre seulement des mesures d'urgence. Des questions, des accusations, le cimetière de Londine s'invitera sûrement au prochain conseil municipal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada